Et ça me ramène maintenant à la Cour pénale internationale. J'ai dit tout à l'heure que si nous étions encore au 19e siècle, moi je crois qu'il y aurait déjà eu des opérations de recolonisation directes sur le continent africain. Mais aujourd'hui ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que l'autre camp s'est affaibli, mais parce qu'il y a aussi de nouveaux acteurs. Il y a de nouveaux acteurs dont on ne peut plus ouvertement, comme toujours, appliquer la force militaire brutale. Le triangle de souveraineté, encore une fois, la monnaie, le droit et le militaire. La monnaie, on applique cela contre nous. Bon, mais c'est un autre chapitre. Le militaire, on peut l'appliquer. Mais je vais insister maintenant sur le droit. On va donc utiliser la Cour pénale internationale comme élément d'intimidation. Il n'y a aucun élément, ça n'a rien à voir avec la justice. Ça n'a absolument, vraiment, je suis prêt à discuter avec n'importe qui, la Cour pénale internationale n'a rien à voir avec la justice. Et ça n'a rien à voir avec la justice, d'autant plus que le mode de saisine de cette cour est un mode politique. Le procureur qui était au Campo, un Argentin, savait très bien ce qu'il faisait et le faisait plus ou moins à sa tête. Et pire, le déclenchement des opérations se faisait par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas une instance de justice, c'est une instance politique. Et une instance politique très injuste, parce que c'est un héritage de la fin de la Deuxième Guerre. C'est un héritage qui ne laisse aucune place à l'Afrique et qui montre un monde très désorganisé, très déséquilibré. Pourquoi est-ce qu'il est déséquilibré ? Vous savez qu'il y a cinq membres permanents. Cinq membres permanents, dont la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine et la Russie. Ces gens nous chantent chaque jour « démocratie, démocratie ». Pourquoi est-ce que la démocratie s'arrêterait aux portes de la politique internationale ? Alors, prenons un peu de recul et posons nos deux questions. Ces membres permanents, qui de plus ont ce qu'on appelle le droit de veto, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre, si l'un dit non, on ne peut pas prendre de décision au Conseil de sécurité. Ce droit de veto est arrangé par l'article 27 des statuts des Nations Unies. Vous pouvez aller sur Internet et vous allez voir tout ça. Donc, on organise le droit de veto, c'est-à-dire qu'on donne à un petit groupe, comme par hasard, ce sont essentiellement les impérialistes du passé, qui contiennent donc la domination sur le plan des relations internationales. Ce petit groupe donc a le droit de veto. Et les deux questions que je voulais poser sont les suivantes. Ces gens qui nous chantent chaque jour « démocratie, démocratie ». La démocratie a été créée en Grèce à Athènes il y a environ 2500 ans. sur le principe « un homme, une voix », ou bien une femme, une voix, pour ne pas faire de sexisme. Bien. Si nous regardons la composition démographique, la France, c'est environ 65 millions d'habitants. En tout cas, pas 70. L'Afrique, à l'heure où nous sommes, c'est 1 milliard 100 millions d'habitants. Pourquoi un pays de 60 millions d'habitants aurait le droit de veto et tout un continent de 1 milliard, quelque chose, n'a pas ce droit ? Poser cette question, ce n'est pas faire de l'arrogance, ce n'est pas agresser la France, ce n'est pas « je ne suis pas contre la France ». Essayons d'être logiques et voyons les choses du point de vue logique. Vous venez nous dire chaque jour « démocratie, démocratie », très bien, acceptons. Pourquoi est-ce que 1 milliard de personnes n'ont quasiment pas de pouvoir devant, alors que 60 millions de personnes ont ce pouvoir absolu ? Deuxième question, si nous voyons maintenant par grandes zones régionales, l'Europe, d'après ce que nous avons dit, a au Conseil de sécurité la France, l'Angleterre, la Russie, trois. Et si vous voyez le nombre d'États en Europe, ça n'atteint pas le nombre d'États qu'il y a en Afrique. L'Afrique a 54 États. L'Europe, l'Union Européenne, là, on a 27. Encore une fois, si la représentation au niveau international était de nature étatique, pourquoi est-ce que 27 États, et si on a rouge de la Russie, ou 28, ou même 30, auraient trois représentants au Conseil de sécurité des Nations Unies, et 54 États n'ont rien, ne comptent pas. sont moins que rien, peuvent être écrasés à tout moment. Et encore une fois, c'est des questions qu'on doit poser, fermement, c'est des questions qu'on doit poser, et on doit attendre des réponses. Mais les réponses à ces questions doivent venir aussi de nous. Pourquoi les États africains acceptent cela ? Pourquoi acceptez-vous de continuer à jouer ? Supposons qu'on organise un jeu, et que ce soit toujours notre frère qui gagne, et que tous les autres perdent chaque fois. pourquoi allez-vous continuer à jouer un jeu dans lequel vous êtes toujours perdant ? Pourquoi continuer à venir chaque fois dire les Nations Unies, les Nations Unies ? Moi, j'ai écrit un article, où moi je dis très clairement, si on ne modifie pas les règles de fonctionnement au niveau international, nous pouvons démissionner collectivement. On peut très bien faire le bilan depuis 1960 de l'action des Nations Unies en Afrique, et ce bilan n'est pas glorieux. Et on peut dire un bilan, on dresse les avantages et les inconvénients, qu'est-ce que les Nations Unies nous ont apporté, de bien et de mauvais, et on fait un bilan, et on tire les conséquences. Et de mon point de vue, et mon bilan d'après ce que j'ai fait, nous n'avons pas un grand avantage à continuer à jouer un jeu dans lequel nous sommes toujours les dupes. Pourquoi devons-nous accepter d'être toujours les dupes ? Nous n'avons pas de prétention territoriale sur la France. Nous ne disons pas que nous allons annexer la France. Nous voulons sur notre territoire, sur notre champ, être souverains et pouvoir jouir du fruit des ressources que la nature a donné à ce continent. Il n'y a pas de raison que des gens siègent à New York là où nous ne sommes pas représentés, des gens qui ont le droit de veto et décident sur notre sort. Et ceci me ramène donc à la Cour pénale internationale. Pourquoi je disais que c'était une organisation politique plus que de justice ? Parce que c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui déclenche l'action. Donc, si votre tête n'arrange pas le Conseil de sécurité des Nations Unies, on va vous menacer d'un procès. Si votre tête, si vous ne vous soumettez pas, on va vous transporter, on va vous amener à la Cour pénale internationale. Et troisième difficulté qui n'est pas acceptable, vous savez que toute juridiction est localisée, est territorialisée. C'est-à-dire que, par exemple, nous sommes en France, nous devons obéir à la loi française. La loi est territorialisée. Il y a ce qu'on appelle le droit positif français. Et ce droit positif français est déterminé par les parlementaires français. C'est l'Assemblée nationale française qui décide des lois. Et nous tous, puisque nous vivons en France, nous devons obéir à ces lois. Mais l'Assemblée nationale française est composée d'élus français. C'est-à-dire que tout citoyen français, en réalité, peut être considéré comme générateur ou modificateur de droit à travers son député. Et c'est sur cette base que l'on dit qu'on donne la justice dans les tribunaux. Les tribunaux sont ouverts, vous pouvez l'assister. La justice est donnée au nom du peuple français. Si on transpose cela au niveau international, quelle est la source du droit de la Coupe pénale internationale ? La source du droit en France, ici, c'est le Parlement. Quelle est la source du droit au niveau de la Coupe pénale internationale ? Et ce droit appliqué à la Coupe pénale internationale, quel a été notre contribution ? Avons-nous des représentants sur lesquels nous pouvons influer pour modifier ou générer le droit ? Ça, c'est des questions de nature juridique importantes qu'on ne se pose pas souvent, mais qui sont très importantes et qui, si on les pousse jusqu'à leur bout de la logique, nous montrent encore une fois que la Coupe pénale internationale, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la justice, c'est un instrument de domination, d'intimidation, un instrument politique au service des puissants actuels. C'est pour ça que je me suis risqué à créer ce néologisme. 1902, le livre de Hobson, 1916, le livre de Lénine, 1965, le livre d'Unkouma, et 1902, et 1902, on crée, ici, c'est la Coupe pénale internationale, l'International Criminal Court, on crée la Coupe pénale internationale. Donc, si moi je rapproche l'impérialisme et le néocolonialisme, moi je dis que la Cour pénale internationale, c'est le néocolon-impérialisme. Ça n'a absolument rien à voir le droit. Et d'ailleurs, d'ailleurs, écoutez bien ceci, la Cour pénale internationale, puisque si c'était le droit international, tout le monde devrait être jugé, ou tout le monde devrait être, devrait pouvoir être soumis à ça. Mais les Américains, se sont arrangés de sorte qu'aucun Américain ne peut être porté devant la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, il y a deux stades. Il y a d'abord, vous signer en tant qu'État pour adhérer à ce qu'on appelle le traité de Rome, et ensuite, vous ratifier. Et c'est après ratification, donc on peut dire que vous êtes État parti. La Cour pénale internationale, quand on l'a créée, c'était au temps de Bill Clinton. Bill Clinton était déjà très réticent et s'était arrangé pour qu'aucun des Américains ne soit, ne puisse être passé devant ce tribunal. Mais il a quand même signé le traité. Mais les Américains, non seulement n'ont pas ratifié, mais ils ont renié leur signature. c'est-à-dire qu'au jour où nous sommes, les Américains, il n'y a pas de signature avec la Cour pénale internationale. Donc, vous imaginez, il faut bien comprendre ceci. Les Américains font en sorte que, non seulement ils ne sont pas partis, État parti du traité qui institue la Cour pénale internationale, non seulement aucun des leurs ne peut être jugé devant cette Cour pénale internationale, mais à travers le Conseil de sécurité, c'est eux qui peuvent actionner cela pour aller juger les autres. Donc, il faut se rendre compte des faits qui se passent au niveau international. Mais les Américains ne sont pas les seuls. Les Français, d'une certaine façon, ont fait de la même. Et j'ai même trouvé un document où l'Union européenne s'est arrangée pour qu'aucun Européen ne passe devant la Cour internationale. Dans la Constitution allemande, il y a un article qui dit « Aucun, l'État allemand ne peut jamais extrader un Allemand. » C'est-à-dire que même s'il y a un Allemand criminel et que, soi-disant, au cas où, très hypothétique, on aurait besoin de lui la Cour pénale internationale s'il était un Allemand, l'État allemand dit non. « Ma Constitution m'interdit d'extrader un Allemand. » Mais regardez en Afrique. Ce sont les Africains eux-mêmes, ce sont certains, qui sont prêts non seulement à juger, mais à extrader les leurs. Donc nous devons réfléchir très sincèrement à ce genre de phénomène si nous voulons le changement sur notre continent. Bon, allons-y. Alors, je pose ces quatre questions, je pose ces quatre points aux Africains, aux dirigeants africains. Parce qu'il y a 33 pays africains qui ont signé et qui ont ratifié. Pourquoi, je dis pourquoi au début, pourquoi avez-vous signé ce traité ? Pourquoi ? Vous signez un traité et vous savez que vous n'avez aucun pouvoir pour l'activer. Vous n'avez aucun pouvoir pour le faire à votre avantage. Pourquoi l'avez-vous signé au début ? Peuvent-ils refuser ? Hein ? Peuvent-ils déjà refuser ? Comment ? Chacun peut refuser. Mais non, ils sont sous petits, ils sont désignés par l'avance. Très bien, je connais cet argument. Ça veut dire donc que... Écoutez, il y a ce qu'on appelle l'autonomie de la décision d'un adulte. Vous, je ne peux pas vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas. Même si je vous mets un couteau ou une arme peut-être, mais vous êtes en tant que quelqu'un de respectable. Si je vous dis, sortez ici, je ne vais pas vous... Vous ne voulez pas vous dire, je ne sors pas. Comment des gens qui se disent dirigeants d'une nation, c'est toujours l'argument que j'entends, on dit, ils sont forcés. Ou bien, on a... On les menace avec l'aide. Mais retournez-vous auprès de votre population et dites, mais écoutez, voici ce qui se passe. Moi, je ne m'engage pas et je ne signe pas. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire de Laurent Babot n'avait pas, ne s'était pas engagée. Donc, on applique même l'étude de la Cour pénale, y compris sur les pays qui n'ont pas signé en Afrique. Ce qui est le comble de l'injustice. Vous ne faites pas partie d'un jeu. Vous êtes en train de jouer, moi, je ne joue pas. Mais vous voulez que les règles de votre jeu s'appliquent à moi. C'est complètement absurde. Oui, oui, non, non, je comprends, j'ai bien compris. C'est complètement absurde. Alors, le deuxième point qui me semble encore plus important, c'est que moi, je dis, parce que les gens disent la Coupe pénale internationale, moi, je dis, le cœur du problème, ce n'est pas seulement la Coupe pénale internationale, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Tant qu'on ne modifie pas cela, tant que nous acceptons, ou les États acceptent, que cinq pays sur la Terre ont la capacité de dominer, parce que c'est vraiment ça le mot, quand on dit droit de veto, ça veut dire que je peux arrêter tout à tout moment, sur le reste, ça, ça ne peut pas marcher. Donc, ou bien, moi, je dis, ou on modifie cela, ou bien nous sortons, et ça n'empêche pas qu'on peut continuer à avoir des relations internationales. Les relations internationales ont existé avant les Nations Unies, et ça existera après. Mais dans l'État actuel, nous sommes en train de jouer un jeu dans lequel nous sommes toujours perdants. Et si nous continuons à jouer ce jeu, nous serons perdants. Bon, je passe vite, allons sur l'autre. Alors, mon credo, qui n'est pas seulement un credo, mais qui peut être basé sur des réalités, c'est que l'Afrique, en ce XXIe siècle, a les capacités d'être non seulement le continent le plus puissant, mais le plus riche. Et je vais terminer, peut-être sur cette petite partie sur cette base, un peu optimiste, mais qui n'est pas un optimisme, B.A. Pourquoi on dit ça ? Je vous ai dit que la masse de l'Occident est en difficulté et en difficulté pour longtemps. Vous voyez, la crise en France, c'est quelque chose de sérieux, et j'ai même peur pour l'année prochaine qu'il y ait des troubles, peut-être des troubles sociaux en France. Vous avez vu ce qui se passe en Espagne, en Grèce, en Grèce, la France n'est pas dans une meilleure position. Depuis 1977, je crois, le budget de la France n'a jamais été équilibré. Depuis 1977. Chaque jeudi de chaque semaine, la France doit aller emprunter de l'argent sur les marchés. Je dis bien chaque jeudi de chaque semaine, l'État français doit aller emprunter. et la France a perdu le triple A récemment, mais les taux d'intérêt pour l'instant sont extrêmement bas. Mais si les taux d'intérêt d'emprunt de la France montent de 1 ou 2%, le poste de dépense qui concerne au remboursement des intérêts de l'État français risque de faire exploser les finances publiques françaises et l'État français sera dans de très très grandes difficultés et vous savez ce qui peut en suivre parce que la France est un pays révolutionnaire et les Français ne vont pas supporter longtemps les choses. Ce n'est pas un petit truc qui se passe en Espagne. Il risque d'avoir de grands mouvements en France ce que je ne souhaite pas. Mais le problème pour nous l'Afrique a des capacités pour être ce pays, ce continent de la prospérité et de la puissance. En fait l'Afrique c'est un continent qui devrait être naturellement riche et naturellement puissant. Et si j'ai fait le lien avec le Japon la révolution Meiji au Japon en 1968 c'était sous deux slogans en deux temps. Vous savez que quand les Américains sont arrivés au Japon pour ouvrir le Japon au monde parce que le Japon avant c'était fermé l'empereur il avait chassé les 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 portugais et les prêtres portugais on a mais si vous allez lire les trucs on a tué tout le christianisme on les coupait la tête ils appelaient ce que on les noyait on les noyait au vu de tout le monde donc l'empereur l'empereur japonais avait fermé son pays et tous les restes de christianisme qui avait la toute partie occidentale étaient combattus férocement. donc pendant trois siècles deux siècles fermé complètement le Japon et mis en avant de la culture japonaise combat de tout ce qui était occidental tout le christianisme tout ça on leur coupait la tête tous mais vous savez comment les asiatiques peuvent être parfois d'une cruauté bon enfin mais ils défendaient leur culture ils étaient dans une ils étaient dans une logique de défense et il arrive la révolution en 1953 les allemands les américains ouvrent le Japon et bien les japon ont un sursaut parce qu'ils ont peur ils voient que on a pu coloniser on a pu coloniser la Chine mais les japon ont un sursaut et disent nous on va pas nous coloniser donc ils font la restauration c'est à dire que l'empereur qui était jusque là qu'on avait mis de côté et que le japon était gouverné par les samouraïs les seigneurs de la guerre donc jusque là on avait mis l'empereur de côté mais en partie de 1968 on fait la restauration mais j'ai l'empereur redevient et sous un mot d'ordre de deux choses Fukuko Kyoye c'est à dire un pays riche et une armée forte toujours les deux nous devons avoir un pays riche et nous devons avoir un pays riche pour les japonais et une armée forte pour pouvoir combattre et ne pas être colonisé parce qu'on voit ce qui se passe en Chine où les chinois malheureusement ont été colonisés pour des raisons que je pourrais expliquer tout à l'heure donc sous la révolution Meiji les japonais construisent leur industrie et construisent une armée forte et l'Afrique a tous les moyens pour le faire et pour dire un mot très rapide sur ce qui s'était passé en Chine vous savez que les chinois il y a eu deux guerres d'opium en Chine il y a eu la première guerre d'opium en 1839 et la deuxième en 1865 c'est quoi ces guerres d'opium la Chine aussi c'était un empire et l'empereur chinois voyait son pays comme le pays le plus développé et la Chine a longtemps été en effet par sa taille par son administration par ses découvertes scientifiques n'oubliez pas que les chinois ont découvert beaucoup de choses un pays qui était très en avance sur le reste mais la Chine devait faire face à l'impérialisme anglais et en 1939 la Chine interdisait l'opium c'est la drogue l'Angleterre était très endettée vis-à-vis de la Chine l'Angleterre n'avait plus les moyens pour rembourser la Chine qu'est-ce que les Anglais ont fait les Anglais ont introduit la drogue en Chine l'empereur chinois ne voulait pas de cela les Anglais sont allés cultiver la drogue par paquet et ont fait de la contrebande de drogue en Chine et quand l'empereur a voulu s'opposer les Anglais ont fait la guerre aux Chinois et les Anglais ont battu les Chinois et c'est à ce moment qu'ils se sont emparés de Hong Kong et puis ils se sont emparés des ports voilà les Anglais tout ceci les Japonais observent tout ceci il y a une deuxième guerre d'opium où les Chinois sont encore vaincus en 1965 et il faudra attendre jusqu'à la révolution de 1911 avec Son Yat-sen où les Chinois commencent à se relever mais surtout la révolution communiste de 1949 avec Mao donc c'est toute cette partie que les Chinois appellent le siècle de l'humiliation et si on ne comprend pas ce qui s'est passé pendant ces deux guerres d'opium on ne peut pas bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui les Chinois ce ne sont pas comme nous les Chinois ont la mémoire longue ils savent ce que l'Angleterre et l'Occident leur a fait parce que dans la deuxième guerre d'opium ce n'était pas seulement l'Angleterre qui s'opposait à la Chine c'est tous les occidentaux la France la Hollande les Etats-Unis s'étaient coalisés pour attaquer la Chine et pour vaincre la Chine donc les Chinois n'ont pas oublié cela et si à Pékin aujourd'hui il y a les vestiges de cette guerre pour montrer aux écoliers chinois voici ce que ces gens-là nous ont fait n'oubliez jamais cela et si la Chine est en voie de construire une puissance économique militaire et navale c'est aussi parce que les Chinois ne veulent plus que cela leur arrive donc ils ont appris du passé et ils sont partis sur une lancée où il sera difficile de les arrêter mais revenons sur l'Afrique non après en 2001 vous voyez voilà deux couvertures du magazine The Economist vous connaissez The Economist c'est un magazine anglais qui est très influent en 2001 ils ont mis la couverture de Hopeless Continent c'est à dire l'Afrique et le continent sans espoir moi j'avais écrit au magazine pour leur dire vous vous trompez je leur ai écrit une lettre vous vous trompez je dis vous n'avez fait une mauvaise analyse et en fait leur article partait de ce qui se passait les guerres en Sierra Leone et au Libéria et à partir de ça ils avaient généralisé en disant oh l'Afrique il n'y a aucun espoir il n'y a rien du tout l'Afrique c'est fini c'est perdu c'est rien du tout etc j'ai écrit un article j'ai écrit une lettre que j'ai envoyée à des économistes en essayant d'argumenter pour dire non vous ne pouvez pas faire ça vous ne connaissez pas le potentiel de l'Afrique ils ne m'ont pas répondu à peu près au même moment j'étais à Washington et il y avait ce qu'on appelait le National Summit on Africa organisé par Obama avec Madeleine Albright et ce qu'on disait dans ces moments là on parlait de l'Afrique on disait a benign neglect c'est à dire qu'on peut négliger l'Afrique et son passé j'ai dit mais vous vous rêvez c'est les américains on dit benign neglect on peut on peut négliger l'Afrique parce que l'Afrique ne compte pas l'Afrique ne compte pas bon j'ai dit vous vous trompez rien ne peut se faire sans l'Afrique ici qui sont ceux qui ont compris que l'Afrique c'était l'avenir à ce moment la Chine et rappelez-vous si vous voyez c'est exactement à ce moment que la Chine commence à venir en Afrique parce que les Chinois c'est des stratégies les Chinois c'est dans les années 2000 que les Chinois commencent à arriver en Afrique au moment où les Européens les Occidentaux disent non l'Afrique c'est rien du tout c'est rien du tout les Chinois se sont installés parce que les Chinois j'étais récemment je suis revenu il y a je crois quelques semaines d'Ethiopie et dans l'avion j'ai rencontré un Américain qui m'a fait cette révélation qui m'a fait rire il me dit les gens disent que c'est un Américain qui parle les gens me disent que le 21ème siècle sera chinois mais les Chinois disent que le 21ème siècle sera africain mais c'est vous les Africains qui ne savez pas donc au début des années 2000 les gens disent non non l'Afrique c'est rien du tout ça ne compte pas c'est rien du tout aux Etats-Unis on dit oh non Benin il néglecte vraiment on se descend même ici en Europe la France d'ailleurs appelez-vous dit non non désormais on va se tourner vers l'Europe de l'Est si vous vous rappelez c'est la période de l'ouverture de l'Europe de l'Est on dit on va se retourner l'Afrique non Sarkozy Sarkozy dira plus tard quand il était ministre de l'Intérieur il se sait pas c'est quand il est allé au Togo il dit non l'Afrique ne compte pas etc l'Afrique ne compte pas mais qu'est-ce qui se passe le même journal en 2000 décembre 2011 le même journal voilà sa couverture il dit l'Afrique c'est le continent de l'avenir Africa Rising le même journal qui 10 ans plus tard disait non l'Afrique ne compte pas le voilà qui dit maintenant l'Afrique Rising et il y a mieux juste le mois dernier vous connaissez le journal Time peut-être qu'il y a encore un kiosque pour vous dire qu'il n'y a pas de solution à la crise économique mondiale sans l'Afrique et pourquoi cela ? et je vais clôturer ici sur ça pourquoi cela ? pour plusieurs raisons et je veux en citer trois la première richesse c'est la démographie la première richesse d'une nation c'est sa démographie or que nous disent les courbes démographiques en 1960 50 la population africaine était le tiers de la population de la population européenne au milieu des années 90 on a eu l'égalité en 2050 la population africaine sera de 2 milliards et elle sera trois fois la population européenne donc premier élément la démographie et ce n'est pas que la démographie quand vous voyez la démographie pour ceux qui ont fait un peu d'études sur ça vous savez ce qu'on appelle la pyramide des âges la population européenne est une population vieillissante et ce n'est pas pour rien que ici vous voyez les problèmes de sécurité sociale le problème des retraites parce que pour qu'un système de retraite fonctionne il faut qu'il y ait plus d'actifs pour supporter les retraités la courbe la pyramide démographique en Europe est très désavantageuse pour les Européens il y a un vieillissement et quand vous avez une population vieille vous avez des problèmes de santé qui vont s'agrandir vous avez des problèmes de soutenir des problèmes des personnes du troisième et même maintenant du quatrième âge donc ça pèse lourd sur l'économie alors qu'en face nous avons non seulement une population africaine qui est nombreuse mais une population africaine qui est la plus jeune du monde je dis bien du monde et qui le sera longtemps encore pendant plusieurs décennies quand je vous donne les statistiques des Nations Unies soyez curieux allez sur le site internet des Nations Unies vous allez voir ces statistiques je ne sais pas si j'ai la courbe démographique peut-être que je vais vous montrer la courbe j'ai fait les calculs et j'ai tracé les courbes et cette population africaine en 2050 va dépasser la population de la Chine la Chine elle va dépasser et de beaucoup parce que la Chine aussi est vieillissante et la Chine est non seulement vieillissante les conséquences de la politique d'un enfant font que la population chinoise est dans des conditions terribles c'est pour ça que les Chinois il y a une épargne en Chine ce qu'on appelle une épargne en termes économiques une épargne de précaution donc la population chinoise va vieillir la population de Russie n'en parlons pas non seulement la population de Russie va vieillir mais la population de Russie va diminuer le Japon encore plus grave donc nous avons un effondrement de la population du Japon qui non seulement va vieillir mais va diminuer en face nous avons la population africaine qui aura 2 milliards d'habitants parmi lesquels la population encore une fois la plus jeune du monde et l'Afrique va dépasser la Chine de près de 500 millions d'habitants en 2050 je n'ai pas dit 1 million ou 5 millions ni 50 millions il y aura la population africaine la deuxième population qui va arriver ce sera la population de l'Inde et même là l'Inde sera très loin par rapport à l'Afrique l'Inde aura l'Afrique va dépasser de l'Inde de près de 400 millions donc premier élément qui sur le plan potentiel montre que l'Afrique a tout le potentiel qu'il faut pour être cette puissance économique et cette zone de prospérité la démographie c'est à dire que si quelqu'un venait de Mars il regardait la situation objectivement sur la Terre et en disant quels sont les éléments qui permettent de mesurer la puissance indéniablement les éléments de puissance pensent en faveur de l'Afrique deuxième élément vous avez la population et ensuite les ressources naturelles et là je ne vais pas m'étendre longtemps parce que tout le monde sait pourquoi ceux qui disent que l'Afrique est pauvre si l'Afrique est pauvre pourquoi veulent-ils tous aller en Afrique pour sémer les guerres vers là où il y a en Congo ou même aujourd'hui ceux qui sont en train de se jouer au Mali parce qu'il y a des ressources naturelles et j'ai fait une étude sur 14 14 matériaux stratégiques en termes en termes de réserve l'Afrique arrive premier sur tout vous savez que par exemple en diamant l'Afrique possède près de 80% des ressources de diamant connu en termes de production l'Afrique sur les 14 j'ai dit dans 14 l'Afrique arrive premier en termes de réserve partout et en production sur les 14 l'Afrique arrive premier sauf sur un où l'Afrique est deuxième s'il y a un continent qui pouvait avoir une autonomie en termes de ressources ce serait l'Afrique et ne parlons pas des ressources énergétiques vous savez que déjà aujourd'hui l'Afrique fournit près de autour de 28 à 30% du pétrole qui va aux Etats-Unis d'Amérique parce que l'Amérique a semé suffisamment le désordre qu'il y a vers l'Irak vers le golfe Persique quand c'est une zone trouble l'Amérique a tout avantage à se positionner vers l'Afrique pourquoi ? vous savez que l'Afrique de Dakar à New York c'est plus court que de New York à Los Angeles donc si vous êtes sur la côte atlantique et vous savez que tout le golfe de Guinée en Afrique c'est comme une éponge de pétrole donc il est plus facile de prendre le pétrole en Angola au Cameroun en Guinée et de le transporter aux Etats-Unis d'Amérique que d'aller chercher le pétrole même en Arabie Saoudite où c'est une zone qui est devenue très hostile et il faut passer par l'Iran et tout ça le détroit d'Hormuz où vous pouvez avoir des troubles donc la position africaine est une position centrale et incontournable donc premier élément élément de ressources naturelles deux éléments de la population démographique deuxième élément les ressources naturelles troisième élément les espaces est-ce que les gens peuvent si vous quelle est la superficie des Etats-Unis d'Amérique s'il y a des gens qui savent combien exactement 9 millions à peu près 9 millions et la superficie de la Chine exactement la Chine et les Etats-Unis c'est à peu près la même taille et quelle est la superficie de l'Afrique 30 millions qu'est-ce que ça veut dire si vous prenez la Chine vous rassemblez avec les Etats-Unis l'Afrique et encore ça n'atteint pas la moitié donc c'est vous dire les ressources la dimension de ce continent immense mais pour réaliser le potentiel de ce continent puisque j'ai parlé dans le terme générique de l'Afrique il n'y a que l'unité de l'Afrique qui peut le faire tant que les Africains resteront fragmentés comme ils le sont tant qu'ils regarderont les problèmes les problèmes d'un pays comme ne les concernant pas et qu'il n'y aura pas une unité structurelle politique de l'Afrique nous ne pourrons pas avancer bon il y a beaucoup d'espoir et je vais m'arrêter ici pour si quelle heure est-il là je vais m'arrêter ici et puis on va parler rapidement du cas du Mali bon alors pour le Mali je vais dire juste trois choses nous sommes en face d'une agression caractérisée d'un pays et d'un continent qu'est-ce qui se passe ce qu'on appelle ce soit disant les groupes les groupes soit disant islamiques ou terroristes le problème commence en Algérie le problème il faut le prendre le problème de plus loin parce que ce qui était vous savez qu'il y a eu toute la phase islamiste la guerre la phase terroriste en Algérie après après les élections que le fils avait entre guillemets gagné et que l'Algérie est tombée sur une longue période de guerre civile maintenant que la situation s'est un peu calmée ces gens ont une proie facile descendre au sud ce qui arrange les autorités les autorités algériennes parce que c'est une façon de se débarrasser d'un problème de leur continent qui est exporté de leur pays qui est exporté vers un pays qui est plus fragilisé mais le deuxième problème c'est l'incurie on est bien obligé de dire cela de la classe politique malienne qui ou bien n'a pas vu venir le problème ou même a contribué à cela parce que on ne peut pas être un pays celui de Modibo Keïta et se comporter comme se sont comportés les dirigeants maliens successifs depuis ces dernières années et la preuve de ce mauvais comportement c'est que quand les événements sont arrivés les dirigeants en question je pars depuis Alpha Condé Alpha Conaré et Moussa Traoré on n'a pas entendu parler d'eux jusqu'ici ils sont mûts comment il s'est passé le coup d'état il y a l'article je crois l'article si c'est 36 ou 25 de la constitution du Mali qui dit que l'article 25 qui dit que le président de la république est donc le responsable qui assure l'intégrité du territoire la continuité et le bon fonctionnement de l'état et puis la sauvegarde de la constitution et les conditions de renversement du président ATT ne sont pas claires jusqu'aujourd'hui et les conditions qui ont amené ce nouveau président au pouvoir ne sont pas claires du tout dernier point en face de quel problème sommes-nous nous sommes en face d'un problème militaire en face d'un problème militaire vous ne pouvez pas résoudre cela par les attermoiements que l'on voit nous savons que depuis depuis mars votre pays est agressé l'Afrique est agressée la CDAO va de réunion en réunion si vous ne pouvez pas agir comme si vous étiez une ONG ou l'Union africaine vous ne pouvez pas agir devant des gens qui ont lancé une agression contre eux de cette nature comme si vous étiez une organisation je ne sais pas de journaliste sans frontières ou je ne sais pas quoi vous devez opposer une résistance et même un ultimatum or qu'est-ce qu'on voit on nous dit nous allons nous allons monter une force militaire d'intervention et on annonce au départ que cette force militaire aura environ 3000 ou 3500 hommes pour un pays le Mali qui a combien quelle superficie voilà voilà pour un pays de cette taille qu'est-ce que ça veut dire 3000 personnes est-ce que vous êtes sérieux dans votre entreprise soit disant de reconquête et ceux qui sont les militaires au Mali actuellement qui ont le comportement qui de mon point de vue est tout à fait inadmissible l'armée doit être au service de la population l'armée doit être là pour défendre le territoire vous avez fait le coup d'état soit disant parce que vous n'aviez pas les moyens pour défendre mais dans une armée il y a des opérations de commando depuis que vous avez fait le coup d'état ou que vous avez pris le pouvoir combien d'opérations avez-vous fait même pour inquiéter ceux qui coupent les bras ceux qui violent les femmes et ceux qui se livrent à toutes sortes de trafics vous ne pouvez pas faire un coup d'état et le répéter récemment et rester uniquement à Bamako il y a toujours on doit toujours avoir une liste de priorités des opérations à mener et pour moi la priorité au Mali c'est deux choses premièrement libérer le Mali et deuxièmement faire en sorte que les populations du nord du Mali parce qu'on oublie très souvent les populations du nord du Mali retrouvent leur maison retrouvent leur territoire et ça vous ne le pouvez pas faire par des réunions interminables telles que vous avez faites donc pour résumer nous sommes là en face d'une situation qui montre ce que j'ai appelé l'impotence militaire de notre continent et si on devait tirer une leçon de ceci c'est la capacité militaire j'en reviens toujours à ça ce n'est pas que je suis un militariste ou un va-t'en-guerre c'est que vous êtes en face d'une action militaire vous devez être capable de monter une force militaire pour vous opposer à ça et j'étais à la télévision hier où on m'a interrogé là-dessus et je prends toujours l'exemple israélien on peut détester Israël on peut dire tout ce qu'on veut de Israël mais les Israéliens les Juifs ont tiré des leçons de la deuxième guerre mondiale et de ce qu'on appelle la Shoah et ils n'ont dit plus jamais cela et ils n'ont dit plus jamais cela et ils ont monté et ils ont monté une opération ils ont monté une armée qui peut agir dans le sens de leur intérêt souverain et vous ne verrez jamais Israël attendre que l'ordre vienne du conseil de sécurité des Nations Unies et pour cela ils ont leurs alliés et vous tissez des alliances mais ils auront une opération ils ont une force militaire pour pouvoir s'opposer et mener le genre de politique qui convient à ce qu'ils estiment être l'intérêt de leur nation enfin vous avez vu les opérations militaires qu'il y a eu la guerre qu'Israël a menée récemment à Gaza en une semaine est-ce que vous savez combien Israël a mobilisé 16 000 mais ils ont dit qu'ils sont prêts à monter jusqu'à 75 000 comment se fait-il qu'un continent avec tout ce que nous venons de voir pendant bientôt un an n'est pas capable de mettre sur pied une force militaire conséquente un petit pays la population d'Israël c'est 6 millions d'habitants donc je vais m'arrêter sur ceci et on n'a pas eu le temps de parler de Africom qui est un commandement militaire américain qui a joué des rôles là-dessus qui continue de jouer des rôles y compris au Mali parce que j'ai été très long mais je vais m'arrêter là voilà merci 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 merci